Dès l'aube d'un jour nouveau, nous sommes arrivés à l'embarcadère de la Chanoa Temple, qui est située sur une île flottante sur le côté opposé du marché Waller. Cet endroit a été le logement où Grand-Père Muntwa résidait au cours du séjour lors d'une saison de pluie. Grand-Père Muntwa était grandement respecté à la fois par les Thaïlandais et les étrangers. Durant le règne du Gros et Gatrosalode, 19ème du royaume de Yutia, ce matin, nous profitons d'occasion de fêtes de l'eau moine aux moindres, bouddhistes qui passent en bateau au bord de l'eau de terre. La croyance des personnes thaïlandaises et d'être étendues aux personnes proches. Aujourd'hui, il y a la procession Naka, dans laquelle les gens dansent en tête de la procession autour de la chapelle, avant de procéder à l'ordination comme prêtres complètement. Mode de vie à la taille au long du fleuve des habitants à Yutia est la vie simple et chaleureuse. Nous pouvons faire l'expérience de ce type de la vie au marché flottant. Il s'agit d'un mode de vie depuis les temps anciens, correspondant avec la phrase qui dit que Yutia est Venise de l'Orient. Mahayong Temple a été créé avant la mise en place de Yutia. Selon l'histoire, Tsao Sampaya était en charge de la restauration du temple. La caractéristique unique ici est Jedi Shang-Long, qui est la pagode avec une architecture distinctive et dans une certaine mesure similaire au temple dans la zone de Scotland. La pagode a une forme de cloche à la base. La pagode est enturée par les éléphants alignés autour, faisant résoudre sa beauté qui mérite d'être le centre de l'emploi qu'une fois a atteint la prospérité. Dans le passé, le village au Portugal était la communauté où les résidents portugais s'étaient installés. Les portugais sont considérés comme les premiers européens qui sont venus pour leur commerce avec Yutia durant le début de l'ère. Ce lieu historique est donc considéré comme premier église chrétien de la Thaïlande. À un moment donné dans la période de Yutia, la capitale a accueilli de nombreux étrangers qui sont venus pour le commerce et pour la raison religieuse avec un spectaculaire égard. L'église de Saint Joseph est considérée comme la deuxième en Thaïlande et c'est la seule qui existait depuis l'ère de Yutia, et est toujours aussi belle dans son intégralité jusqu'à présent. Cette église a été construite par le prêtre missionnaire de la ville de Paris, sous le règne de Louis le Grand et le roi Narai d'Yutia. Il se disait que l'église de Saint Joseph est comme un mémorial et le témoignage de la propagation et la foi chrétienne qui a atteint le niveau maximal de la prospérité en ces jours-là. L'achitecture de style Paco du modèle Khmer, avec beauté en parfaite combinaison avec Paco de style d'Yutia, à côté font ressortir des caractéristiques marquées et distinctes des autres dames à Yutia. La beauté de ce temps fascine tant des touristes étrangers que des Thaïlandais, qui viennent pour prendre des photos comme souvenirs. Toutes les photos qui ont été prises sont comparables aux belles peintures qui ont été élaborées comme l'invention d'inges du ciel. Nous avons l'occasion de voir un certain nombre de pagodes qui ont été construites dans le premier jour de l'ère d'Yutia. Ici, à Saint-Bien-Thompe, à l'origine du nom provient de l'histoire, il y avait trois chapelles de la cathédale, c'est-à-dire chapelles de moine assise, chapelles de moine dans la procession de vue et chapelles de moine bougée. À présent, il ne reste que chapelles de moine assise et chapelles de moine bougée à voir seulement. La grandeur de moine bougée est splendide et peut être comparée à celle des autres moines bougées du pays. En plus, ce moine bougée était âgé de plus de 600 ans également. Châteaux métropolitains se trouvent en dehors de la métropole de l'île d'Yutia. Dans le règne du roi Passatrol en l'année 1731, le roi a ordonné les caméraments de faire des photos du château de Roche au Cambodge pour la construction afin d'honorer la victoire de la guerre et le retour de l'indépendance de nouveau. Ce château a été restauré considérablement à nouveau sous le règne du règne du roi Lamar V, cinquième monarque de la période de l'Athanakosin. Le couteau Arangi Le couteau Arangi représente une autre fierté de l'Athanakosin, avec la forme unique tant sur le plan du corps que la façon de battre qui est différente des autres races. Particulièrement, le couteau a une variété de formes en fonction des applications. Nous avons trouvé les épées, qui étaient les armes de commandant, en lien avec la forme magnifique. Ville de Yutia est la zone qui est entourée par beaucoup de rivières, liées à de nombreux canaux. Pour cette raison, le mode de vie des habitants de Yutia depuis les temps anciens était lié à la rivière. Le musée des bateaux thaïlandais est lieu de rassemblement de diverses maquettes de bateaux, allant de marins jusqu'à petits bateaux, bateaux de tradition Thaï, sous différentes formes qu'ils ont divisées à trouver actuellement. Ceci est approprié avec la culture au long de la rivière qui existait depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada